Musique Nous sommes dans les Pyrénées. Une grande barrière naturelle entre la péninsule ibérique et le reste du continent européen. Dans ce massif, on trouve la sous-espèce Pyrénica du lagopède alpin. Cette espèce se rencontre aux étages bioclimatiques boréos subalpins et alpins, dans une tranche altitudinale comprise entre 1800 et 3200 mètres. Ces dernières années, d'importants efforts en termes de suivi des populations sont réalisés par différents organismes. En principauté d'Andorre et en Ariège, deux équipes de suivi ont uni leurs efforts afin d'harmoniser leurs méthodes de travail dans le but de déterminer l'abondance de cette espèce. La saison de chant du lagopède alpin dans les Pyrénées s'étale sur les mois d'avril, mai et début juin avec quelques possibles variations selon les saisons et la position géographique des territoires. Cette saison, pendant laquelle les oiseaux perdent leur discrétion, est mise à profit pour procéder au dénombrement des mâles chanteurs. Si on reprend un peu l'historique, la genèse des travaux qu'on mène sur ces secteurs, on s'est aperçu, au bout de quelques sorties, qu'il y avait des secteurs avec une abondance d'oiseaux assez importante et des abondances de coques chanteurs qui n'avaient jamais été reportées. Donc on a essayé de réfléchir à une approche de l'estimation de l'abondance de la population de lagopède au travers des dénombrements de coques chanteurs. On peut dire a priori que c'est la méthode la plus aisée, la plus accessible pour contacter les oiseaux et les dénombrer. En partant sur cette base de travail, on a essayé d'appréhender l'abondance de la population de lagopède alpin sur une zone qui se trouve aux confins des Pyrénées-Riégeoises, la Haute-Riège, à la frontière avec la principauté d'Andorre. C'est une zone qui fait environ 40 000 hectares, dans laquelle des dénombrements ont été effectués sur des secteurs échantillons. Allez, on y va. Allez. Durant deux heures, à partir de l'heure précédant le lever du soleil, les observateurs fixes, à leur poste, guettent les manifestations des oiseaux territoriaux. La technique utilisée est approximative pour évaluer la taille d'une population, et lourde en moyens humains, mais c'est l'un des rares outils dont nous disposons. Pour affecter un indice de densité de mâles chanteurs à une surface échantillonnée, il nous faut évaluer le nombre d'oiseaux qui se manifestent, et aussi délimiter la surface retenue. Quand on a commencé à procéder au dénombrement de lagopède alpin, au champ, on s'est rendu compte que cette technique était assez subjective, puisqu'on avait beaucoup de paramètres qui étaient susceptibles d'influer sur la qualité des résultats obtenus. On a voulu se pencher un peu plus sur le problème, et essayer de maîtriser un minimum ces paramètres. Si on analyse la situation, on a d'une part l'émetteur, représenté par l'oiseau, puis le signal, l'acoustique, qui est le champ, puis le récepteur, c'est-à-dire l'observateur sur son poste. Les paramètres susceptibles d'influer sur l'émetteur sont la météorologie, la date, l'heure, le nombre d'oiseaux qui est lié à l'activité, et la position topographique relative de l'animal. Les facteurs météorologiques, principalement le vent, ont une influence sur la transmission du signal acoustique, ainsi que sur le récepteur. La disponibilité, la fraîcheur de l'observateur, son expérience, son acuité auditive, les vêtements qu'il porte, sa position topographique relative, sa distance à l'oiseau, seront autant de paramètres à prendre en compte pour la qualité de la réception. Pour un nombre d'observateurs donné, la surface, quant à elle, sera déterminée par la portée du champ de l'oiseau. En effet, cette dernière va définir le maillage, c'est-à-dire la répartition des observateurs. Afin de se pourvoir d'un outil fiable qui nous permette de comparer des indices de densité de mâles chanteurs sur différentes surfaces échantillonnées ou sur une même surface pendant des saisons consécutives, nous avons consacré les campagnes 2003 et 2004 à affiner un protocole de dénombrement. La campagne 2003 nous a permis d'échantillonner plusieurs secteurs, mais aussi de travailler sur la distance d'écoute. Ceci va nous être nécessaire afin de positionner les observateurs sur le secteur échantillon. Durant tous ces comptages, à l'aide de télémètres et d'un système d'information géographique, nous avons mesuré toutes les distances aux oiseaux observateurs quand il n'y avait pas de barrière acoustique, en notant chaque fois si l'observateur concerné avait ou pas entendu l'oiseau. Le nombre de distances mesurées a été de 481. Un des paramètres qui devaient être contrôlés était la distance à laquelle on pouvait entendre un lagopède pour disposer les observateurs sur le site de comptage. Mais en 2004, pendant les 6 ou 7 campagnes qu'on a effectuées de comptage au champ, on a essayé de voir à quelle distance on pouvait entendre les oiseaux. On a mesuré toutes les distances entre oiseaux et observateurs et on a regardé lesquelles étaient entendues et par qui. C'est-à-dire qu'on avait des écoutes positives et des écoutes négatives. Nous nous sommes rendus compte qu'au-delà de 180 mètres, il existe une importante perte d'information puisque plus de la moitié des coques chanteurs n'est pas entendue. Nous avons donc décidé d'affecter à chaque observateur un rayon d'écoute efficace de 180 mètres. Cela signifie que la distance entre deux observateurs consécutifs ne devrait pas être supérieure à 360 mètres et que chaque observateur est susceptible de dénombrer approximativement 10 hectares. Alors, dans 10 secondes, il sera à 18h05. Voilà, 18h05. C'est bon ? C'est bon. On est tous réglés ? Ça marche ? Oui. Au poil. Allez, mec. On va faire les postes. Les estagnoles. Tu le mets dans le platy, là. Le platy est un peu rond, là, au-dessus du lac. Moi, je rentrerai du col direct, là. Tu as un déposant, là-bas. Tu as un déposant sur l'autre caillasse, là-bas. Le caillasse, c'est le... Ça, c'est l'autre, là. D'accord. Ouais, c'est bon. Voilà. Après, c'est bon. D'après les campagnes 2002 à 2007, seulement 24 oiseaux sur 413 recensés, soit 6%, ont été entendus au-delà de cette limite. Un bon positionnement des observateurs sur les secteurs de dénombrement va donc déterminer la surface qui sera retenue pour le calcul de l'indice de densité. Ce maillage des observateurs va nous permettre d'éliminer les doubles comptages, de mieux détecter d'éventuels déplacements d'oiseaux et aussi de mieux positionner l'emplacement des coques chanteurs. L'objectif de ce dénombrement étant de trouver un indice de densité des mâles chanteurs pendant cette saison de chant, on s'est posé la question quand même est-ce que si on va faire tous les jours le même dénombrement, on trouvera toujours les jours la même quantité d'individus. Donc, la campagne suivante a été de rester in situ sur la même place pendant toute la saison de chant et de procéder au même comptage jour après jour. On s'est rendu compte qu'au niveau de chaque poste, il y avait une grande variation du nombre de l'agropède dénombré et ça, c'est une raison apparente pendant les 27 jours de comptage valable. La campagne 2004 a été mise à profit pour travailler sur le nombre d'oiseaux retenus pendant un comptage. Durant 61 jours, entre le 7 avril et le 12 juin, nous avons répété les mêmes dénombrements sur les mêmes postes. Trois au minimum, cinq au maximum, à 2700 mètres d'altitude dans de très difficiles conditions météorologiques. Les résultats obtenus pendant les 24 jours de comptage validés nous ont surpris puisqu'ils mettent en évidence une très grande variation du nombre d'oiseaux dénombrés au niveau de chaque poste. Ceci montre qu'avec un faible nombre d'individus, c'est-à-dire une petite surface échantillonnée, il n'est pas possible de donner un indice de densité de mâles chanteurs cohérent. Ceci ne permet pas non plus, avec un faible nombre d'observateurs, de déterminer la tendance d'évolution d'une population. Durant six jours, nous avons aussi simultanément réalisé le dénombrement par poste fixe et parcours d'écoute. L'individu qui effectuait le parcours passait par chaque poste où se trouvaient les observateurs. Au niveau de chacun de ces points, il maintenait une écoute de 10 minutes. Le parcours, qui a été envisagé dans l'objectif d'économiser les moyens humains, n'a permis de déceler qu'un tiers des coques recensés par les observateurs en poste fixe. Cette méthode a donc été abandonnée. Nous avons ensuite réalisé une série de dénombrements avec un nombre important d'observateurs, de 15 à 24. Les résultats de ces opérations nous ont permis de déterminer, avec un indice de densité de mâles chanteurs de référence, un nombre minimum d'observateurs nécessaire et suffisant. Grâce à la méthode de rééchantillonnage, il apparaît que pour des secteurs homogènes quant à l'altitude et l'exposition, un nombre de 8 observateurs pour une surface dénombrée d'environ 80 hectares semble suffisant pour obtenir une estimation de l'indice de densité représentative de la zone considérée. Pour arriver à faire tout le boulot qu'on a fait sur le contrôle des paramètres, on est en train de parler depuis 2002 de plus de 1000 journées hommes de travail avec des équipes de plus de 6-7 personnes. On est arrivé à travailler jusqu'à 24 personnes qui se déplaçaient quand même pendant deux jours sur des sites un peu rudes. Depuis 2002, les dénombrements qui ont été réalisés ont permis de préciser l'abondance des coques-chanteurs sur cette zone des Pyrénées centrales. Pour essayer d'appréhender ce paramètre démographique qu'est l'abondance des coques-chanteurs, on a déterminé deux variables écologiques qui sont clés en écologie montagnarde, c'est l'exposition et l'altitude. Donc en prenant ces différentes expositions et ces différentes tranchées d'altitude, nous avons déterminé des classes d'échantillonnage. Les secteurs dénombrés ont été déterminés d'une manière aléatoire à l'aide d'un modèle numérique de terrain. Les secteurs présentant une trop forte déclivité et un important risque d'avalanche ont été éliminés. Ainsi, 33 secteurs ont été dénombrés représentant une surface totale de 3350 hectares. 341 coques-chanteurs ont été retenus pour réaliser un modèle de répartition de l'abondance des mâles-chanteurs. Il a un oiseau ici. Au-dessus ? Voilà. Il a un oiseau ici et il a un oiseau en dessous. Voilà. Très bien. Rien. Tu vois, si tu mets Reg là... 9, 10, 11, 12, 13. Regis... Mais quand tu fais les deux versants comme on l'a fait cette fois-là, c'est bien qu'il y ait des mecs en haut pour faire la jonction aussi. Sur cette zone de la haute chaîne des Pyrénées centrales, on rencontre les premiers coques-chanteurs au printemps à partir de 2000 mètres avec des densités inférieures à 5 coques-chanteurs par kilomètre carré. Elles atteignent des niveaux maximums de l'ordre de 10 à 15 coques-chanteurs par kilomètre carré sur les crêtes frontières entre 2600 et 3000 mètres d'altitude. Les densités sont significativement inférieures pour les classes d'exposition chaude jusqu'à 2600 mètres. Lorsqu'on va considérer les tranches d'altitude plus hautes, on a pu constater que l'abondance des coques-chanteurs augmentait. Donc il y a une relation très très forte entre l'altitude et l'abondance des coques-chanteurs. Et par rapport à l'exposition, ce qui est remarquable aussi, c'est que lorsqu'on atteint les plus hautes tranches d'altitude, il y a un lissage de l'effet d'exposition qui fait qu'on ne constate plus les variations qu'on pouvait avoir en bas de versant en quelque sorte entre les expositions chaudes et les expositions froides. Les densités mesurées permettent d'évaluer l'effectif de coques-chanteurs à près de 2000 sur cette zone de 395 km². Par extension, à l'échelle des Pyrénées, d'après nos connaissances sur l'ère de répartition de l'espèce et les sondages que nous avons réalisés en Navarre, Aragon, Val d'Aran et Catalogne, nous pouvons estimer un nombre de coques-chanteurs autour de 15 000. Dans les Pyrénées, un suivi patrimonial des populations de la Gopède Alpine doit être mis en place à l'échelle du massif. Basé sur l'évaluation de l'abondance des coques-chanteurs, l'estimation de la tendance d'évolution des effectifs à moyen et long terme devra concerner des petites populations en limite d'air de répartition et les populations présentant à l'important stock d'oiseaux. Objectif de tous ces travaux, avoir un suivi d'une espèce patrimoniale transfrontalière pour effectuer un bon suivi des populations. Il est nécessaire d'envisager une collaboration, une coopération entre des équipes techniques d'agents de terrain des trois pays de la chaîne des Pyrénées. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada